yo bonjour à tous et amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui car est numéro 10 c'est le numéro 10 mais c'est un spécial salon de francfort 2017 j'ai failli dire autre chose mais j'ai dit je vais dire tout le truc en entier donc ces salons de francfort 2017 intro au passage nouvelle petite intro pour car est voilà j'ai fait ça un petit peu comme ça si ça vous plaît tant mieux si ça vous plaît pas bah voilà mais d'avance si cette vidéo vous plaît si car est de vous plaît bombarder ça de pouces bleus bordel de fion des pouces bleus à foison ça doit faire du bleu bleu et puis ensuite moi j'ai rajouter le blanc et le rouge ça fait la france allez bonsoir donc vous le savez ça va être le salon de francfort voilà le salon de l'automobile de francfort qui se déroule à partir du 14 septembre jeudi donc qui arrive là demain quoi parce qu'on est censé être mercredi qui arrête sur le mercredi donc vous voyez un petit peu donc ça démarre demain et c'est jusqu'au 21 si je ne dis pas de conneries jusqu'au 21 septembre ça dure une semaine enfin voilà les dates un petit peu je suis plus très sûr sinon vous allez voir c'est pas grave beaucoup de marques automobiles sont là presque toutes et je vous en ai sélectionné 5 et on va voir un petit peu qu'est ce qu'ils vont nous faire cette année au salon de francfort on démarre avec citroën comme de par hasard vous me direz parce que j'ai bon j'ai une voiture citroën mais ça c'est pas grave alors ils vont nous faire un citroën space tourer recueur le concept de façon c'est un concept mais ça serait une édition recueur donc en gros ça serait une espèce de comment de caravane enfin je sais plus comment ça s'appelle de camping car voilà j'ai retrouvé avec un truc au dessus qui s'ouvre pour voilà c'est ouvert une espèce de camping car à la mode citroën surtout un camping car à la mode 4x4 un petit peu un petit peu tout terrain voilà donc sachant que pour ceux qui ne sauraient pas le citroën space tourer c'est tout simplement le fourgon qui a remplacé le jumpy le citroën jumpy pour ceux qui connaissaient alors apparemment ils ont vu que la île meary ne se vendait pas je vous refais pas l'histoire de la meary mais il y y'a pas très longtemps que ça ils nous ont sorti une e meary c'est une meary électrique apparemment ça vend pas donc ils vont nous faire une version un petit peu style baille courrèges courrègesse pardon j'écorche les noms en gros c'est quand l'électrique rime avec chic donc j'ai j'ai pas de tarif mais cette voiture ne sera produite qu'à 61 unités utilité d'avoir fait ça citroën d'accord s'il vous plaît et on terminera avec ça chez citroën ils ont ils vont sortir un citroën c3 aircross qui viendra remplacer l'actuel citroën c3 picasso qui commence un petit peu à arriver voilà comme ça un petit peu oui ça va pas bien donc ils vont sortir le c3 aircross c'est tout simplement un petit suivi urbain familial donc il va pouvoir conquérir les familles c'est ça qui est très bien il avait déjà été présenté en mars en concept on passe à nos amis de chez renault alors chez renault par contre ils ont plusieurs choses un petit peu comme ça ils ont notamment un concept qui s'appelle renault symbiose donc c'est voilà c'est comme tous les ans il présente des concepts un petit peu donc à mon avis c'est genre voiture électrique je vous parie j'ai pas les trucs sous les yeux j'avais pas été voir un article non je sais pas je ne sais plus puis bien sûr renault attend renault renault et c'est fou la renault mégane rs oui la nouvelle mégane rs il va être présenté donc aux salons de francfort pardon je commence à bafouiller donc la nouvelle mégane rs la mégane 4 rs qui va être présentée au salon de francfort donc là cette année pas l'année prochaine ou l'année d'avant parce que c'est par le commun du salon de francfort de cette année donc de ce que j'ai vu elle ferait 270 km heure en vitesse de pointe là le tgb il peut commencer à se taire un petit peu et voilà je vous laisse aller voir toutes les spécifications de la mégane rs vu que je fais cette vidéo avant le salon on n'a pas vraiment les spécifications des voitures parce que ça va ça va arriver un petit peu en même temps que que le centre francfort je viens de bouffer donc cette année peugeot ne sera pas au salon de francfort alors je vais vous tout de suite vous dire pourquoi il ne sera pas grâce au site d'autopus parce que moi je suis pas courant je découvre tout avec vous ben voilà je m'en doutais c'est faute de nouveautés voilà ils ont pas ils ont rien sorti de nouveau donc ils y sont pas mais c'est peut-être pas la seule raison c'est surtout que aller à des salons comme ça ça coûte de l'argent pour les marques donc c'est aussi une histoire de sous forcément il y avait des sous derrière voilà par contre s'il manque le mondial de l'auto de paris en 2018 l'année prochaine si le manque peugeot comment veut dire c'est bizarre c'est que ça va vraiment plus donc voilà du côté peugeot il n'y a rien voilà ils sont pas à francfort voilà il reste chez eux leur petite pénate avant dernière marque que j'aimerais vous exposer c'est audi audi vont être à francfort comme d'habitude de nouveaux concept car ils vont aussi annoncer quelques trucs sur leur prochaine voiture sportive bien sûr appui alors petite précision au niveau des dates ça dure dix jours c'est juste comme 24 septembre le salon de francfort je viens de voir ça alors le premier concept un petit peu de chez audi qu'ils vont nous présenter là bas ça serait le audi e-tron sportback concept du coup ça serait une espèce de suv coupé qui mesurerait 4m90 de long voilà en réalité en fait c'est c'est un suv basé sur le concept e-tron sportback voilà qui ferait un mètre 4m90 de long pardon pour mettre les choses à l'endroit il devrait développer 503 chevaux ça serait un suv électrique donc il aurait trois moteurs électriques sachant que le concept lui le e-tron sportback concept fait 435 chevaux il y aurait une conduite autonome de niveau 4 voilà je vous laisse aller voir les spécifications de ça et par contre il pourrait aller sur l'autoroute maximum 130 km heure et la deuxième nouveauté c'est une berline familiale avec conduite autonome de niveau 5 donc il me semble que c'est le niveau le plus élevé même tesla en ce moment ne fait pas ce niveau de conduite donc là la conduite est entièrement automatisée là il y aurait aussi des moteurs électriques dessus et une autonomie de 700 à 800 km par contre là j'ai pas de nom c'est juste voilà un concept on parle aussi d'audi rs4 avant donc break et de audi r8 gt aussi au programme dernière marque présente enfin une des dernières marques présente à ce salon de francfort volkswagen et oui chez eux aussi ça bouge un petit peu à l'occasion de ce salon de francfort ils vont dévoiler les prix et les finitions et tout ce qu'il faut du volkswagen tiguan all space la version 2017 donc là encore une fois ça serait un tiguan vraiment tout terrain vous pourrez faire ce que vous voulez avec il serait proposé à partir de 32 990 euros pour ce tiguan all space soit un prix 3280 euros plus cher que le tiguan classique ça commence à faire quand même le fameux à maroc de chez volkswagen le pick up de chez volkswagen ils vont sortir une version aventura exclusive donc là là c'est du pick up grand luxe et pick up vous pouvez embarquer un petit peu de béton derrière tout ça pourquoi pour venir concurrencer notamment le renault alaskan qui est un pick up de chez renault qui est ressorti très récemment et le nouveau mercedes classe x qui n'est pas encore sorti mais qu'ils sont comme ça dans le viseur ils s'apprêtent à tirer et puis bien sûr la fameuse polo gti la nouvelle polo gti qui devrait sortir en 2018 la polo 6 là il est présenté un peu de partout je crois même qu'elle est déjà sorti merci seb c'est bien de me dire que la polo 6 était déjà sorti et donc ils vont présenter la version gti qui ne sera disponible en 2018 sera produite qu'à partir de janvier 2018 et on aura les prix puisqu'elle serait disponible à partir de 27 300 euros aussi dernier petit truc ils voudraient faire un espèce de de petit suivi volkswagen ça serait le volkswagen t-rock rien n'est encore fait voilà c'est à peu près tout pour ces carrettes encore une fois moi ce que j'aurais peut-être voulu enfin je peux pas je peux pas clairement ça aurait été bien qu'on puisse directement y aller à frankfort non 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 bon tant pis voilà je vous propose ça en plus je vous fais ça avant que le salon se fasse donc voilà c'est un petit peu allégant quand même dans la description j'ai mis deux cagnotes deux liens de cagnotes une sur litchi et une sur ayer sur tipi j'ai retrouvé sur tipi donc c'est les deux cagnotes dans la description si vous voulez soutenir notamment pour carrette notamment pour la chaîne allez-y sur une des deux cagnotes ou sur les deux comme vous voulez même si c'est un euro même si c'est 50 centimes ça fait toujours plaisir la cagnotte sur tipi et je l'ai ouvert récemment sur litchi il est ouvert d'appui un peu plus longtemps donc voilà allez-y si vous voulez que je vous fasse peut-être des meilleures vidéos avec du meilleur matos faire plus de choses donc allez-y n'hésitez pas franchement si vous donnez voilà c'est de l'argent que je garderai exclusivement pour mes vidéos je vais pas aller le réinvertir pour bouffer vraiment là je suis si je fais le bâtard là dessus mais je me fais foutre rognon certainement non non vraiment c'est de l'argent qui sera destiné uniquement à ça à carrette à à la chaîne simplement à la chine youtube le message est passé on vous dirait pas que je n'ai pas dit je vous laisse on se retrouve pour les monstres et vlog aussi voilà qui le monstres du mois de septembre qui va arriver peut-être un petit portard et encore une fois je vous dis avec la rentrée c'est compliqué je vous laisse prenez soin de vos i device il faut que je termine comme ça parce que ça me tient à coeur aussi on se retrouve dans deux semaines pour un prochain numéro de carrette le numéro 11 et normalement si tout va bien on devrait aller voir chez peugeot le peugeot 3008 il me semble qu'on avait déjà été le voir un coup mais apparemment il faut aller le revoir le 3008 ou là on ira chez renault pour aller voir le nouveau renault coleus allez merci de tout le monde et à la prochaine ciao